Bonjour David. Bonjour Rémi. Ça va ? Très bien. Comment on se retrouve ? C'était la toute première de mes invités. Ça m'a fait très plaisir que tu ouvres ma chaîne. J'ai été voir les petits commentaires, etc. J'ai vu que ça a été bien reçu en plus. J'ai reçu pas mal de messages d'affection, ça m'a bien touchée. C'était un super moment. C'est partagé. Noël, c'est quoi pour toi Noël ? Noël, dans le fantasme, c'est quelque chose de super féerique, limite magique en fait. Quelque chose de très chaleureux, de très coloré, très familial. Et dans la réalité, c'est un petit peu plus terne, mais il y a quand même de la féerie, on va dire. C'est la neige, c'est le sapin, c'est la cheminée, c'est le chalet à la montagne. C'est l'hiver, c'est la montagne. Ouais, complètement. Quel est ton tout premier souvenir de Noël ? Ton tout premier Noël ? Tu penses que tu avais quel âge ? Je me souviens d'un Noël où mes parents se sont divorcés depuis très longtemps, puisque je suis toute petite, et je devais avoir 5 ou 6 ans, je pense. Et je faisais Noël souvent chez mes grands-parents paternels. Chez qui j'ai passé énormément de temps dans mon enfance. Ma grand-mère est maintenant à une heure de Paris, quelque chose comme ça. Et du coup, je passais Noël là-bas, et j'ai eu la surprise de voir mes deux parents arriver. Ils s'étaient mis d'accord pour une fois. Et du coup, comme j'ai un demi-frère et une demi-sœur du côté de ma mère, il y avait aussi mon demi-frère et ma demi-sœur, et aussi notre chien de l'époque. Et c'était la première fois qu'on était vraiment tous réunis. C'était la seule fois où on était tous réunis d'ailleurs. Et c'était super cool. Et je crois que ça m'a tellement marquée, du coup, je crois que c'est mon premier souvenir de Noël. C'était le plus beau cadeau de Noël qu'on ait pu te faire. La famille allée. J'étais super contente, ouais. Je me souviens de leur arrivée, j'étais dans le garage, et j'avais aussi dit genre, mais tout le monde, c'est quoi ce délire ? Genre, c'était trop bien, quoi. Ouais, c'était cool. Quel a été le plus beau cadeau qu'on ait pu t'offrir à Noël ? C'est très matériel. Vraiment, j'ai eu mon premier Mac à Noël, mon MacBook Pro, mon ordinateur. C'est la première fois que j'avais un Mac. Et je me suis dit, oh là, trop chourmi, je vais pouvoir faire plein de trucs et tout. Et je crois même que le Mac m'a vraiment motivée à faire des vidéos aussi, parce que je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai du matériel, je vais peut-être pouvoir faire ça. Tu l'as reçue avant ou après que tu aies commencé à faire tes vidéos ? Avant. Avant. Ah bon, et du coup, j'avais plus d'excuses. Mais voilà. J'avais déjà le matos, je pouvais continuer, tu vois. La loutie t'a fait dire, maintenant, vas-y. Je crois que c'était le cadeau le plus cher que j'ai eu dans ma vie, en fait. Et ça a été, oh ouais, j'ai mis le truc, je suis trop contente, quoi. C'était trop bon, trop, trop bon. Et quel a été le pire cadeau qu'on ait pu t'offrir ? Pardon, je la regarde, parce que… Il faut peut-être préciser que là, dans les gens qui tournent avec nous, on a Jade. On a Jade, qui est derrière une des caméras, qui est ma meilleure copine, tout le monde connaît. Et c'est vrai que quand je n'arrive pas à me souvenir de quelque chose, Jade, c'est mon bras droit, c'est mon cerveau, c'est mon cœur, c'est tout. Du coup, quand j'oublie quelque chose, j'ai tendance à me tourner vers elle en me disant, putain, mais toi, tu sais ou pas ? Un cadeau pourri ? Oh, si, j'ai un cadeau pourri. Une année, ma sœur, je suis désolée, elle m'a offert un truc de déco, mais moche. Mon Dieu, c'était horrible ! Une urne ? Une urne ? Non, mais une urne ! Elle a présenté ça comme une bonbonnière. Ouais. Mais c'était un truc, vraiment, on aurait dit une urne funéraire, vraiment, elle était grise, avec des petites fleurs dessus, et le pot qu'on ferme comme ça en portée, c'est à quoi ? Mortuère, totale mortuère. Ah ouais, et je ne savais plus vraiment quelle réaction j'ai eue en l'ouvrant, et je me suis dit, merci. Je suis juste dans la tête, je me suis dit, c'est quoi ce truc horrible ? Elle a fait ça, et dans la tête, je me suis dit, peut-être que c'est une blague, peut-être qu'en fait, à la première ou deuxième cadeau, elle me fait, ah, je déconne, non, 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 c'était le vrai cadeau. C'était le vrai cadeau. T'as vu, t'aimes bien ? Oui. Je n'ai jamais osé lui dire que c'était horrible, et je ne l'ai plus, je l'ai enlevé, parce que j'avais eu peur que ça me porte la poise en plus, quoi. Quelle horreur, pardon, je t'aime, mais ça, c'était vraiment horrible comme cadeau. Donc, n'offrez pas d'une funéraire à Noël, le pire cadeau. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Peut-être qu'elle voulait ma mort à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être qu'elle laisse me passer un message, je ne sais pas. Tout va bien maintenant, elle te fait le beau cadeau, tu le fais le beau cadeau ? Ma soirée et moi, ah oui, on est comme que chemise, de toute manière, mais la fois, c'était étrange comme cadeau, quand même. Noël, pour toi, c'est où, où t'aimerais passer Noël idéalement ? Dans un chalet à la montagne, ou même en Laponie, tu vois, chez le Père Noël, carrément. Un truc, en fait, j'adorerais être vraiment, je trouve, Noël, si on est deux ou trois, c'est triste. Après, on est très dispatchés dans ma famille, donc c'est très compliqué d'être réunis, voire impossible. Du coup, on se fait une raison, mais avec les copains, par exemple, tous les ans, on se fait un Noël entre amis, et du coup, on est nombreux. Et là, c'est vraiment Noël, en fait. C'est être extrêmement nombreux, il fait froid dehors, on regarde par la fenêtre, il y a de la neige qui tombe, t'as le sapin qui clignote, t'as toutes les odeurs de nourriture partout, t'as des paquets partout. L'apparentement, t'as dans le chantier. C'est une bulle, en fait, ouais, complètement, c'est une bulle, il ne peut rien se placer. Vous êtes tous ensemble, vous êtes heureux, vous mangez, vous buvez, vous avez la chance de pouvoir manger et boire ce que vous voulez, en plus, tu vois. Alors justement, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange à Noël ? Dans ton Noël idéal ? On mange du poulet, on adore le poulet. Le poulet à Noël ? On adore le poulet, enfin la dinde. C'est la dinde, la dinde, c'est ça, la dinde, le chapeau. Ça veut dire que le poulet. Ouais, c'est un peu plus luxueux. Non, mais alors moi, tu me connais, à vrai, la cuisinière, surtout pas. Moi, je suis habituée au... D'accord, la volaille, on va dire la volaille, voilà, ça englobe tout ce monde. Voilà, le truc de la ferme. Tu sais, moi, si c'est pas des pasta box à mettre au micro-ondes, je suis perdue. Ouais, de la volaille. Je suis une dingue de foie gras. J'adore ça. C'est bon, hein. Avec un petit fleur de sel dessus, c'est super. Il y a mille et un foie gras, en fait, il y a le canard, il y a celui d'oigts, il y a aussi le fait qu'il soit cuit, demi-cuit. Mais encore une fois, tu vas me perdre, mon David. Tu sais très bien que moi, s'il est cru et qu'il y a du sel dessus, je suis contente. Je suis complètement heureuse. J'adore aussi le tarama avec les œufs de l'ompe, là. Ça, c'est trop bon. Qu'est-ce que t'as jamais goûté encore que t'aimerais goûter à Noël ? Un truc comme ça ou qui... Les huîtres, tu fais les huîtres à Noël ? Je suis allergique. Ah, c'est vrai. On a découvert. On a découvert il n'y a pas si longtemps. J'ai commencé à faire des plats et j'ai vomi. Très classe. Voilà, c'est très classe à Noël. C'est une chose de ne pas vomir à Noël. Oui, oui, non, c'est pas ouf parce que je me suis couché à 21h, c'est vraiment naze comme Noël. Mais les huîtres, je suis allergique. Alors, j'aimais bien pour le coup. Bizarrement, ça ne me dégoûtait pas. Mais non, effectivement, je suis allergique à ce truc-là. Le caviar, t'as déjà mangé du caviar ? Non, jamais. C'est très salé. Moi, j'adore, mais c'est très, très salé. Ça ne m'étonne pas que toi tu l'y a. Je te dors, le caviar. Salut, non, je ne suis pas si tu es un snob. Un peu. Comment se griller dans ses propres vidéos ? C'est clair. Non, je ne suis pas très écarre. Mais tu sais, moi, je serais heureuse avec un McDo à Noël en soi. En fait, je m'en fous. En fait, c'est les gens, comme tu l'as dit. La nourriture est très secondaire avec moi. Le coup, on est tous ensemble réunis, c'est chaleureux. J'adore manger, mais ce n'est pas le truc le plus important aussi. On s'est fait une raclette au Noël dernier, par exemple. On était super contents. Voilà, comme tu dis, moi, c'est la communauté qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette. Tu as déjà fait tes cadeaux de Noël ? Je suis très en retard. Mon neveu et ma nièce, parce que par ordre de préférence, du coup, ils les ont. Je n'ai pas acheté un moucherie non plus. Mais c'est un ordre de préférence, normalement, en plus. Mais je sais ce que je vais lui prendre. Vu qu'il m'a demandé. C'est pas compliqué. Tu lui as demandé, toi aussi, ce que tu voulais ? Non, mais j'ose espérer qu'il ait une idée précise et qu'il va me faire extrêmement plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais pour Noël ? Quels seraient les cadeaux, les deux, trois cadeaux que tu aimerais à tout prix ? Moi, j'adore les vêtements. J'adore ça. J'adore les fringues, j'adore la mode, j'adore les chaussures. J'ai une chambre en chaussure, donc ça, tout le monde le sait. J'aime bien les nouvelles technologies, mais qui me servent vraiment. Oui, comme tu l'as dit pour ton ordinateur. En ce moment, j'ai une folie pour l'Apple Watch. J'arrête pas de parler de l'Apple Watch, parce que tout le monde en a et je trouve ça trop... Mais c'est la deux, pas l'un et pas tes amis. Écoute, j'en sais même pas qu'il y avait une deuxième. C'est là, elle est étante, j'ai fait plein de choses. Voilà, tu vois, c'est le truc du moment où je me dis « Ah, ça, j'aimerais bien. » C'est mes parents qui m'ont acheté pour mon anniversaire. Ah si, ils peuvent pas m'avoir. Moi, parce que du coup, j'ai regardé ta montre, je te dirais ça, mais... Donc, un peu loin, d'accord. Mais, pense, pense, si. La brunée. C'est clair, c'est clair. Non, mais moi, j'aime bien les petites attentions et tout. Donc, technique pour que la technique te sers, ou alors le cadeau, un cadeau. Ou alors... J'aime les beaux bijoux, mais argentés. Alors, mélange de cuillère d'argent. Je suis très fan, ça fait un peu de pub, mais j'adore Thomas Sabo, par exemple. J'ai beaucoup de bijoux Thomas Sabo. On peut dire, on s'en fout. Mais j'adore ce qu'ils font. Il n'y a pas de placement, donc on peut le dire. J'adore ce qu'ils font. Je trouve... C'est vraiment la marque de bijoux où je trouve toujours beau ce qu'ils ont. C'est le truc. Quand je suis dans la vitrine, je suis en train de lécher la vitre. C'est horrible. Ça, et puis ouais, les fringues, les chaussures. Enfin, je suis une fille très basique, quoi, en soi. J'adore les livres aussi. Dans ma maison imaginaire et voulue, souhaitée, j'adorerais avoir une énorme bibliothèque avec un fauteuil en plein milieu, très cliché, à la belle et à la bête, où je voyagerais avec mon échelle le long de mes livres, comme ça. Un truc naturel que tout le monde fait le matin, par exemple. Oui, bien sûr. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Enfin, voilà, pardon. On s'égare. Petite référence. Quand as-tu découvert que le Père Noël n'était pas celui qu'on... Qu'on pense. Qu'on pense. Quand je me suis fait trahir par le Père Noël, je vais dire... Exactement. Eh bien, écoute, j'avais 7 ans. Et je crois que c'est une gaffe de ma mère, je crois. Alors, j'ai un souvenir très flou, je ne peux pas t'expliquer, mais je sais être dans la salle de bain. Je suis dans la salle de bain et... Écoute, je te dis quelque chose. L'annonce, quoi. Ne vise pas. Alors ça, comment ça, ce n'est pas possible. D'où viennent les cadeaux ? Eh bien, oui. Première question. Ce qui est mignon, par contre, c'est pour ne pas vexer ma mamie, parce que ma mamie, c'est mon monde, je lui ai fait croire que j'y croyais encore, pour ne pas qu'elle soit triste. Donc, pendant 2 ans, ma grand-mère a pensé que je croyais encore au Père Noël, alors que non. Après Noël, qu'est-ce qu'on a ? On a le jour de l'an. Ouais. Pour finir l'année. Es-tu contente de ton année 2016 ? Oui, non. Ah. Oui, non, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Je ne connais personne qui dit « j'ai passé 365 jours incroyables ». Vraiment, c'était incroyable. Ma vie est géniale. Non, remplie. Un spectacle est génial. Remplie de... C'est dans mon jacuzzi. Bref. C'est le... Ça a été beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup de changements. Enfin, voilà, avec la vie que... Enfin, le boulot que j'ai fait maintenant, qui est YouTube, c'est sûr que j'ai une vie remplie. J'ai fait des choses que j'aimais dans ma vie. Je pourrais dire « j'ai rencontré Will Smith cette année ». Pardon, genre. C'est mal, quand même. Quand même. Pardon, j'ai rencontré Will Smith. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai une vie super quand même. J'ai des choses personnelles qui m'arrivent qui sont difficiles. Mais à côté de ça, j'ai des amis super. J'ai un doudou super. J'ai une famille cool. C'est un boulot que j'adore. Donc oui, je vais te dire qu'elle est positive. Et qu'a pris ton essor cette année en plus. Ça a été un vrai changement cette année. Ça a été super cette année. C'est vraiment motivant en fait pour la suite. Quand ça marche, tu as plus d'idées parce que tu n'es pas déprimée. Donc comme tu es dans une démarche positive, en fait, tu as plein d'idées, tu as plein de trucs qui te viennent et forcément, ça te donne envie d'être productive. C'est un cercle vertueux en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2017 ? De ne plus me couper les cheveux. Il faut que j'arrête de faire ça. Parce qu'à chaque fois que je suis déçue, il faut que je me laisse les cheveux pousser et que j'arrête. La déception du coiffeur ? Non, je ne suis pas déçue. Mais à chaque fois, je me dis « putain, ça me manque les cheveux longs quand même ». Ça va, ils sont assez longs là quand même. Ils ne sont pas assez longs là. À part les cheveux, ça c'est faisable. Je souhaite un peu plus de gaieté autour de moi, autour de tout le monde, parce que vraiment, il y a une ambiance triste, je trouve, générale, triste. C'est quand même si pour nous, personnellement, 2016 a été une année très excitante, ça qu'au niveau du monde, de la France, ça a été lourd. Oui, 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 partout. Je ne pense pas que ce soit un scoop que je dise que la plupart des gens sont déprimés, un peu tristes. Et je souhaite que 2017 soit un peu plus lumineux, tu vois, un truc plus sympa. De la lumière, plus de fraternité. Oui, mais moi, tu me connais, Alice au Pays des Merveilles, là, tu sais. C'est tellement heureux, j'adore. Alice au Pays des Merveilles, ce n'est pas si merveilleux. C'est un cauchemar, le Pays des Merveilles. Ça dépend comment on le prend. Elle aimerait que ça soit merveilleux. Oui, attends, ça dépend comment on le prend. Ça dépend. Moi, j'aimerais bien avoir un lapin qui me raconte si je suis à la bourre ou pas. C'est moi, le lapin, je suis tout le temps à la bourre. Oui, c'est vrai. Je suis en retard, en retard. C'est vrai. Je prends je m'obélive, j'arrive. Je pense qu'en fait, la positivité, si elle n'est pas partagée, elle ne fonctionne pas. Si tu es tout seul à être positif au milieu d'un groupe qui est négatif, en fait, c'est très difficile de la garder. Alors que c'est un mouvement de groupe. S'il y en a un qui se lève, tout le monde se lève, tu vois. Donc forcément, si tout le monde est content autour de toi, je pense que tu passes des moments bien plus agréables. Oui. Vraiment. Et puis de continuer à bosser comme je bosse là, que mes proches soient toujours là, ce genre de choses. Tu sais où tu vas passer le jour de l'an ? Ah, c'est le grand débat. Ah. C'est le grand débat avec mon conjoint, mon concubin, n'est-ce pas ? Ouais, on ne sait pas trop. Bordeaux, Paris ? Non, Paris, cette fois. Paris, Paris, cette fois. On en a fait à Bordeaux l'année dernière, mais pas à Paris, cette année. Merci beaucoup, Amy. De rien. C'est toujours un plaisir. Moi aussi. J'espère que tu revois bientôt sur ma chaîne. Oui, et puis peut-être que c'est moi qui te ferai ton interview. Avec plus qu'au plaisir. Merci, David. Merci. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous remercier tous, pour tous les gens qui m'entourent, qui m'envoient des petits messages, etc. Je voulais vous souhaiter énormément de bonheur, de très jolis voeux, de plein de bonheur, etc. Passez un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes. Faites des résolutions et tenez-les, c'est important. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en vas encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.